Nous sommes ce matin avec M. Omar Diallo, chef de service régional du commerce de Dakar. M. Diallo, bonjour et merci d'être l'invité de cette matinale. Bonjour, je salue tous les auditeurs de Réumi et je leur dis bonne période ou bonne préparation de tabaski. Merci. Alors M. Diallo, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de la matinale à deux jours de la tabaski justement. Pouvez-vous nous faire le point par rapport à la disponibilité des denrées comme l'oignon, la pomme de terre, l'ail, l'huile, très prisées pendant la tabaski ? Oui, je vous remercie. Vous savez, cette période-là est une période de très forte demande, notamment en ce qui concerne fondamentalement deux produits. C'est l'oignon et c'est la pomme de terre. Maintenant, de manière subsidiaire, il y a l'huile et tous les condiments qui vont avec. Alors, le premier constat qu'il faut faire, c'est du point de vue des stocks, donc de la disponibilité de l'offre. Nous touchons du bois cette année-ci. Aussi bien pour ce qui concerne l'oignon que la pomme de terre, nous sommes autosuffisants et nous n'aurons pas besoin d'importer. Donc, les stocks sont largement couverts parce que nous avons des besoins d'évaluer à pratiquement pendant cette période-là. Après tabaski, en ce qui concerne l'oignon, nous avons un besoin de 23 000 tonnes et pour la pomme de terre, un peu moins, nous sommes à 9 10 000 tonnes. Alors, donc, de ce point de vue, les stocks sont largement suffisants parce que nous avons un stock prépositionné de 40 000 tonnes qui peut même aller jusqu'au-delà du mois de septembre. En ce qui concerne l'oignon, en ce qui concerne la pomme de terre aussi, les besoins sont largement couverts parce que tout ce qui est disponible au niveau de Sénégandia, c'est un stock de consommation égal à 3 mois. Voilà, donc, sur ces deux produits, nous n'avons pas de problème particulier et nous en avons moins aussi pour l'huile qui est présente en très grande quartier dans le marché. Alors, maintenant, quand vous parlez de situation du marché, donc, je vous fais le point sur les stocks commerciaux disponibles. Alors, par voie de conséquence aussi, il va falloir se poser la question de savoir qui est des niveaux de prix. Voilà, donc... Parce qu'on a parlé de hausse dernièrement. Oui, c'est toujours comme ça. Vous savez, quand les grandes fêtes approchent, au niveau des marchés, il y a toujours des commerçants qui ont une tendance haussière. Et c'est normal parce que c'est un peu de la spéculation qui précède cette période-là. Alors, pendant cette période-là, vous avez deux situations. La première situation, elle est souhaitable, c'est que, est-ce que les produits sont suffisants pour couvrir les besoins ? Là, vous êtes tranquille si vous pouvez couvrir tous les besoins. Est-ce que les produits sont suffisants pour couvrir le minimum de besoins ? Si c'est non, vous allez vers des périodes de crise et vous allez vers des périodes de spéculation. Donc, à la veille de la Tabaski, en tout cas jusqu'à la semaine dernière, les stocks d'oignons n'étaient pas suffisamment présents dans les étals au niveau des marchés parce que l'ensemble des stocks étaient confinés au niveau des périmètres maraîchers. Dans cette semaine-ci, la tendance a été inversée parce que tous les stocks qui étaient à Poutou, dans le Gagnol et dans la zone des Nyaï ont été acheminés à Dakar et dans les différentes régions, ce qui fait que l'offre est devenue supérieure même à la demande. Par voie de conséquence, vous avez observé une baisse. C'est vrai, timide, mais la tendance, c'est que d'ici la Tabaski, les prix vont fortement baisser parce qu'il y a une très grosse production qui est mise sur le marché. C'est la même situation pour la pomme de terre. Mais nous sommes à deux jours de la Tabaski. Oui, je vous l'ai dit. Je dis que dans les prochaines heures, et aujourd'hui même, je viens de faire la situation du marché, nous avons des baisses substantielles sur la pomme de terre. Il y a trois jours, on était à 450 francs au niveau des tailles, mais aujourd'hui, vous avez 375-400 pour la pomme de terre. Il y a trois jours, pour l'oignon, vous étiez à 450-500. Aujourd'hui, nous sommes à 400 et 450. Et je vous jure que d'ici demain, vous verrez que les prix vont fortement baisser parce qu'il y a une constante qui est là. Nous sommes en période de chaleur et l'oignon qui est présent sur le marché ne résiste pas trop à la chaleur. On se dit que la pomme de terre est... Exact. Et les gens n'ont pas intérêt à garder plus longtemps ces produits-là dans leur magasin qu'il fait très chaud et ça risque de courir entre leurs mains. Donc, ils sont obligés de vendre à des prix très attractifs. Alors, est-ce qu'il y a une surveillance ou un suivi par rapport au respect des prix qui ont été fixés ? Parce qu'on l'a noté, pendant presque toutes les périodes de fêtes, ou de grands événements en tout cas, on constate des hausses quand même inexplicables. Oui, bon, on constate des hausses, mais ce n'est pas des hausses inexplicables. Comme je vous l'ai dit, vous savez, l'oignon et la pomme de terre, c'est des produits cultivés localement. Donc, leur prix n'étant pas fixé, c'est normal que tout ce qui détient ces produits-là soit tenté par une possibilité de spéculation. Donc, chacun est libre de fixer son prix ? Absolument. Maintenant, la donne a changé en ce qui concerne l'oignon et la pomme de terre il y a une semaine. Parce que le ministre du Commerce a pris un arrêté pour fixer les prix, aussi bien au niveau producteur qu'au niveau de distribution et au niveau de la vente du détail. Les prix sont fixés à combien ? Exactement. À combien ? Donc, vous avez pour la pomme de terre, vous avez le prix demi-gros qui est de 300, 350, le kilo, et vous avez le prix détail qui est à 400 francs, le kilo. Pour l'oignon, vous avez le prix demi-gros qui est 375 et vous avez le prix détail qui est à 400. Donc, dans des deux cas, vous ne pouvez pas et vous ne devez pas retrouver de l'oignon supérieur à 400 francs sur le marché. Si tel est le cas, c'est une pratique de prix illicite, ce qui n'était pas valable il y a 15 jours derrière. Voilà la nouveauté. Quand vous vous demandez ce qui a été fait, nous avons pris un arrêté pour bloquer les prix à 400 francs au détail. Et ça, c'est important. Mais pourquoi on a laissé aux producteurs le soin de fixer leurs prix ? Dans ce cas, on peut aller vers des situations quand même déplorables pour les consommateurs. Oui, vous savez, nous, la politique de l'État en la matière, c'est une politique libérale. Donc, l'État n'a pas à intervenir chaque fois dans le circuit commercial. C'est au nom de cette politique de libéralisation que nous laissons le marché faire lui-même son prix. Si vous êtes dans un marché qui n'est pas déréglé, l'État n'a pas à intervenir. Parce que nous sommes dans une situation de libéralisation. Par contre, si on se rend compte que malgré toutes les mesures de libéralisation qu'on a prises et toutes les mesures d'accompagnement qui sont dans un secteur X, si nous constatons que malgré tout, le marché est déréglé et les prix flambent, c'est là où l'État intervient. Qu'est-ce que vous appelez marché déréglé ? Un marché déréglé, c'est un marché où, par exemple, un prix juste n'est pas appliqué sur un produit. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un cas d'école. L'oignon, il est cultivé ici au Sénégal. Il est disponible en grande quantité. Il est présent partout. On ne peut pas comprendre que cet oignon-là, que les gens qui sortent au niveau du champ à 225 francs le kilo, que le consommateur le retrouve à 700 francs ou à 600 francs ou à 500 francs même dans le marché. Ce n'est pas normal. Quand il y a ça, ça veut dire qu'entre le moment où le produit est sorti du champ et le moment où il atterrit sur le marché, il y a une chaîne d'intermédiaires qui est entrée dans ce circuit-là et qui ne devait pas y être et qui gonfle les prix. Si le producteur sort au bord du champ, il le donne à quelqu'un à 200-250. Celui qui le prend à 250, il le donne à un autre à 300. Celui qui le prend à 300, il le donne à un autre à 350. Vous comprenez ? Donc, il y a beaucoup d'intermédiaires dans un circuit. Finalement, c'est le consommateur qui paye toutes ses intermédiations. Et le prix au niveau du producteur, il est fixé par l'État ou c'est le producteur aussi qui fixe son prix ? Non, je vous ai dit, jusqu'à 15 jours derrière, le prix producteur était un prix rémunérateur qui était fixé à 225 francs. Par l'État ? Par l'État, d'accord. Bord-Champ. Mais 15 jours derrière, il n'y avait pas un prix distributeur et il n'y avait pas un prix détail. C'est lorsqu'on s'est rendu compte. C'est l'arrêté qui l'a déterminé. Exact. L'arrêté est venu compléter un dispositif, créer les prix demi-gros, gros et détail, pour un peu, pendant cette période de Tabaski, bloquer les prix atteints à leur niveau, sinon le marché va se dérégler parce que les gens vont spéculer. Alors, est-ce qu'il y a des sanctions prévues contre ce qu'ils vont spéculer, justement ? Oui, les sanctions sont celles qui sont prévues par la loi 94-63 en la matière. Je vous ai dit tantôt que quand c'est une situation où les prix sont fixés et que quelqu'un dépasse ses prix fixés, il est en situation d'infraction. Cette infraction-là, on l'appelle une pratique de prix illicite. Et quand il y a pratique de prix illicite, il y a deux sanctions. La première sanction, c'est la prononciation de la saisie du produit. Le produit objet de l'infraction est déclaré saisie. Deuxième sanction, il y a une sanction pécuniaire. Vous payez une amende. On peut même refuser que vous payez une amende et qu'on vous fasse déférer devant le procureur. Mais ça, c'est vraiment des trucs exceptionnels. L'amende, elle va combien ? Oui, l'amende est fixée par la loi 94-63. En pratique de prix illicite, vous avez un minimum de 36 000 et vous avez un maximum de 100 millions. Donc, c'est une fourchette qui vous est fixée et que vous-même, agent verbalisateur, vous appréciez par rapport à la valeur globale de l'infraction. Voilà. Et du préjudice subi par le consommateur aussi. Voilà. Parce que plus le préjudice est grand, plus la sanction pécuniaire, elle est importante. Alors, depuis que les préparatifs de la tabaski ont commencé, avez-vous déjà saisi des produits ? Honnêtement, non. Parce que l'arrêté est sorti semaine passée, vendredi, jeudi. Nous, nous sommes sur le marché pratiquement depuis vendredi. Et les stocks qui doivent provenir de Mbannes en ce qui concerne la pomme de terre et de la zone des Niaïs en ce qui concerne l'Oignon viennent juste d'arriver à partir de là, en début de semaine. Dimanche, lundi, mardi. Et sur le marché, nous n'avons pas constaté de spéculation qui vaille que des saisies soient opérées. Voilà. C'est pourquoi vous n'avez pas vu de saisies ici. Parce qu'immédiatement après que l'arrêté a été pris, les gens ont commencé à réagir, à ajuster leur prix. Sont-ils assez sensibilisés aussi, les commerçants ? Oui, bon, ils sont sensibilisés parce que les commerçants, c'est les premiers consommateurs. Mais le problème, c'est un problème d'intérêt. Le commerçant, il ne regarde que son intérêt. Il ne regarde pas l'intérêt du consommateur. Voilà. Donc, tant qu'il y a un arbitre qui est là et qui surveille, là, ils sont là. Ils respectent. Mais s'il n'y a personne pour surveiller, bonjour les gars. Voilà. Alors, M. Diallo, depuis le début de la pandémie, les gens ont eu beaucoup de craintes par rapport à des pénuries annoncées par-ci, par-là. On sait que certains se sont approvisionnés en grande quantité pour parer à toute éventualité. Est-ce que le marché n'a pas été perturbé à ce niveau ? Bon, perturbé, non. Parce que nous, on avait pris les dispositions pour qu'il n'en soit pas ainsi. Parce que nous, depuis le début de cette pandémie, nous savions qu'il va falloir gérer cette affaire-là avec beaucoup de parcimonie et avec beaucoup d'anticipation aussi. Et nous savions aussi que, bon, il y a des denrées sur lesquelles, si nous ne mettons pas le focus, à terme, nous risquions d'avoir des problèmes. Surtout en ce qui concerne le riz. Quel denrées ? C'est ça. En ce qui concerne le riz, le sucre, l'huile et la farine. Voilà. Parce que fondamentalement, c'est des denrées qu'on importe. Ces pays-là qui sont fortement impactés par la Covid-19, notamment les pays asiatiques, parce que c'est la Chine qui est à l'origine de cette pandémie, nous, on craignait un peu que les lieux d'approvisionnement, notamment en Inde et en Thaïlande, qu'ils retiennent un peu leurs produits. Mais heureusement, ça n'a pas été le cas parce que, comme vous le savez si bien, le secteur du commerce est le secteur qui a moins souffert de cette Covid-là en termes de transactions. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que ça n'a pas impacté fondamentalement le rythme de livraison des produits. Les marchandises ont continué à circuler. Les marchandises ont continué à circuler. les confinements n'ont pas bloqué les échanges commerciaux. C'est ce qui fait que, bon, les approvisionnements sur le marché international n'ont pas connu de rupture. Et c'est tout à l'honneur de ces pays-là qui ont su que l'économie ne peut pas rester confinée. Ce n'est pas possible. Alors, le monde est en train de rechuter. Ce sera la dernière question. On risque aussi de retourner peut-être dans des situations de confinement. là aussi, pas de crainte par rapport aux produits de première nécessité. Vous savez, comme le dit Amolof, tous les pays du monde qui, dès le départ, ont confiné à 100%, mais ils ont eu des catastrophes économiques. Et ça, c'est quelque chose qui a servi de leçon. les gens ne vont plus recommettre cette même erreur. Une économie, elle ne peut pas s'arrêter. Les gens ne doivent pas s'arrêter de consommer. Et si la consommation est arrêtée, mais rien ne fonctionne dans un pays. Donc, c'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, l'impact ne sera pas aussi réel que par rapport à la première fois. Bon, c'est vrai, il y a eu une vague, une deuxième vague de contamination. Et ça aussi, les experts l'avaient prévu. Mais je crois que la gestion fondamentalement de cette crise ira dans le sens de ne pas aller confiner tout le monde et des confinements généraux qui ont une portée très, très négative sur les économies. Merci, M. Omar Diallo. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réumi FM. Je rappelle que vous êtes le chef de service régional du commerce de Dakar. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie infiniment parce que vous nous donnez l'occasion de nous exprimer sur un plateau et de rassurer un peu tous les consommateurs qui sont à l'écoute de votre radio.